Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors on prend la direction de Deauville pour un week-end de 100% réservé à l'hippodrome normand comme la semaine dernière Avec deux handicaps qui nous attendent samedi et dimanche qui sont première et deuxième épreuve Donc c'est vrai que c'est assez atypique Du coup samedi on a droit à la deuxième épreuve et c'est dimanche qu'on aura vraiment la très belle compétition qui sera support de Quintet En tout cas le prix de Jumiège, troisième course du programme ce samedi 17 août a réuni 16 concurrents sur le parcours de 1900 mètres Départ donnée sur la piste en sable fibré comme tout souvent avec ce parcours 1900 mètres Une épreuve qui est prévue à 15h15 avec des chevaux qui sont connus mais qui viennent d'horizons différents C'est assez rare en général on a une course référence avec 4, 5, 6 chevaux Là c'est pas forcément le cas on a vraiment affaire à un lot assez hétérogène C'est très rare dans un handicap surtout sur ce parcours spécifique on va essayer quand même d'y voir clair C'est pas forcément évident en tout cas il y a pour moi un cheval qui fait l'unanimité C'est le numéro 3 Letiz Marvel qui pour moi a tout pour plaire Il adore ce parcours D'ailleurs il vient de terminer 4ème sur ce parcours dans un quintet qui s'est disputé il y a environ 3 semaines de cela En plus il était battu par Beautiful Aspen Cleora Cleora qui je crois va courir la première épreuve en tout cas C'est vraiment un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau là Il attire un excellent numéro dans les stales de départ Il a 3 courses dans les jambes donc il arrive avec de la fraîcheur Franchement il a montré qu'il était capable de bien faire en 36 il est en 35 et demi Non non pour moi il n'y a rien à acheter C'est le cheval de la course si ça se passe bien il doit pouvoir lutter pour la victoire Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 5 Future Fate Alors c'est vrai que je disais que c'est un handicap qui est ouvert à des chevaux âgés de 3 ans et au dessus Et c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de 3 ans qui ont relevé le défi Mais là c'est le cas avec ce Future Fate le numéro 5 Qui n'a jamais déçu depuis ses débuts au printemps Il a toujours terminé dans les 4 premiers Pour ses premiers pas dans les gros handicaps il a terminé 4ème d'un quintet pour seul 3 ans Fin juillet du côté de Dieppe Donc clairement il est compétitif Pour moi il a en même de la marge en plus d'être compétitif Alors bien entendu il y a des inconnus Le fait qu'il affronte ses aînés Le fait également qu'il découvre la surface, la piste en sable Maintenant c'est un cheval qui a bien fait sur 1900 mètres Et même dans les distances avoisinant En plus on a vu McTenet Quinté plus de ce jeudi à Deauville Qui a réussi à relever le défi en termes de 5ème d'un quintet face à ses aînés Donc je pense que lui aussi est capable de réaliser une belle valeur Donc attention je pense que ce numéro 5 Future Fight C'est sans doute un concurrent capable de remporter un tel quintet Pas forcément face à ses aînés Mais qui sait moi je le pense en tout cas capable de jouer les premiers rôles Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 6 Henry The Lion Je l'ai retenu en 3ème position pour sa régularité Je vous cache pas qu'à mon avis Monter sur le podium ce serait vraiment Pas le bout du monde mais ce serait vraiment Une excellente performance Il aurait vraiment rempli son contrat Il vient de terminer 5ème d'un quintet sur 1600m en ligne droite C'est un cheval qui s'adapte à tous les parcours Il est aussi bien capable de faire sur 2000m que sur 1600m ligne droite Avec tournant 1900m Bref un cheval qui est polyvalent Même s'il découvre la piste en sable Je suis sûr que ça va pas le contrarier plus que ça Il s'adapte à tous les terrains également Donc attention je pense que ce concurrent va une nouvelle fois confirmer En plus il associe à Michael Barzalona Pour moi c'est une bonne base de quintet Pas forcément un appui dans les 3 premiers Mais il peut monter sur le podium si ça se passe bien Mais je le vois plus pour une 3 4ème place 5ème si vraiment il a pas le bon parcours Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro 9 Vega Offset Derrière ces 3 là je vous cache pas que c'est un peu plus ouvert C'est pour ça que j'ai retenu ces 3 là en priorité En 4ème position j'ai retenu le 9 Vega Offset comme je l'ai dit C'est une jument qui a fait ses preuves dans cette catégorie D'ailleurs au printemps elle avait terminé 4ème D'un quintet sur les podromes d'Angers Donc en valeur 33 sa compétitivité ne fait aucun doute Elle a prouvé également l'hiver passé qu'elle était capable de bien faire sur ce parcours Non c'était il y a 2 hivers de cela Elle avait remporté une course sur ce parcours En tout cas en valeur 33 elle est compétitive Le seul petit bémol on va dire C'est qu'on ne l'a pas revu depuis 2 mois Légèrement plus Mais voilà c'est Alexis Pouchin C'est un homme habile Le numéro dans l'estale de départ est excellent également Donc attention moi j'y crois vraiment Mais plutôt pour une 3, 4, 5ème place Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 2 Dipsy J'avoue que je l'aurais retenu peut-être plus haut Avec un meilleur numéro dans l'estale Là elle a le numéro 16 Ça complique un petit peu sa tâche Maintenant c'est une jument de qualité Elle l'a prouvé fin mai Elle terminait 2ème d'un quinte et plus Qui était réservé je crois Uniquement aux femelles Si je ne me trompe pas du côté de Longchamp En tout cas elle a de la qualité Ouais c'est ça il n'y avait que les juments Quoi qu'il en soit sa compétitivité ne fait aucun doute Concernant l'aptitude à ce parcours Elle y a déjà gagné Donc voilà Elle a pas mal de tout dans son jeu Si ce n'est comme je l'ai dit ce numéro dans les boîtes Moi je lui vois vraiment une belle chance Et même si dernièrement elle n'a pu faire mieux que 7ème Et auparavant seulement 14ème Dans un quintet Je pense qu'il faut la reprendre en confiance Tout du moins pour les places Ensuite j'ai retenu en 6ème position En bas de tableau Le numéro 15 Alcotan Qui est en forme Qui vient de terminer 4ème D'une seconde épreuve sur ce parcours Donc voilà Là il se retrouve en première épreuve C'est vrai que c'est comme je l'ai dit Un lot qui est assez hétérogène Et c'est vrai que le fait de le voir En première épreuve Ça prouve un petit peu qu'il manque Certains concurrents qu'on a l'habitude de voir À ce niveau là sur ce parcours En tout cas Alcotan est en forme Il s'entend bien avec Dorian Provo Voilà pas mal d'atouts dans son jeu également Je pense qu'il est compétitif Dans ce quintet Il est bien placé en bas de tableau Et dans les salles de départ Et je trouve qu'il a vraiment Une chance d'outsider très séduisant En speed j'ai retenu en 7ème position Le numéro 8 Harrison Point Harrison Point qui va tenter de repousser ses limites Il a déjà remporté 3 handicaps Depuis le printemps Il est passé de 22 à 33 au niveau de la valeur C'est assez impressionnant Il vient de s'imposer d'ailleurs sur ce parcours Et j'ai envie d'y croire Je l'ai retenu seulement 7ème Mais on vient de voir Major Hawk Qui a remporté le quintet de jeudi sur 1200 mètres Remporté une 3ème victoire consécutive Dans les handicaps Du coup je me dis pourquoi pas lui S'il y en a un qui est capable de repousser ses limites Lui aussi est certainement capable En tout cas du haut de ses 7 ans Il est en pleine possession de ses moyens Et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier D'autant qu'il est bien placé lui aussi Dans les salles de départ Et enfin en 8ème position J'ai retenu là ce Grecian Bonanza Qui est un nouveau venu Dans les box de Julien Rezimont Un ancien rouget Qui a été acquis à réclamer Il y a un peu plus de 2 mois C'est son retour en piste Maintenant c'est un cheval Qui a déjà bien fait sur PSF Pas forcément sur ce parcours à Deauville Son unique essai sur la PSF de Deauville C'est soldé par une 10ème place Donc c'était pas extraordinaire D'autant que c'était l'année dernière Quasiment à la même époque Maintenant le fait qu'il ait repris de la fraîcheur Et qu'il soit capable de bien faire à ce poids J'en ai aucun doute Voilà maintenant je vous l'ai dit C'est une question d'impression Tout simplement En tout cas Voilà moi j'ai retenu en 8ème position Par méfiance Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 7 Bumblebee Je l'aime bien C'est un vrai regret Bumblebee Elle aussi elle fait une petite rentrée On ne l'a pas revue depuis fin mai Et une 6ème place dans un handicap Du côté de Longchamp D'ailleurs c'était peut-être une deuxième épreuve En tout cas Elle a souvent terminé aux portes Comme ça des 5 premières Que ce soit en fin d'hiver Où elle avait terminé 6ème Ou 7ème Lors de deux quintets qu'elle a couru Ou alors la dernière performance fin mai Toujours est-il qu'elle a été baissée d'une livre Ça peut aider Tout comme l'aide de Stéphane Pasquier Donc voilà je l'ai retenu en regret Pour une 5ème place Mieux ça va être difficile Mais si elle est bien sur sa fraîcheur Ça peut être amusant On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 3 Que j'ai retenu devant le 5 Le 6 Le 9 Le 2 Le 15 Le 8 Et là c'est en cas de non partant Le numéro 7 Alors comme je vous l'ai dit Cette course est assez ouverte Moi je pense qu'il faut prendre des points d'appui Le 3 Letiz Marvel Pour moi c'est la base intégrale de Skinté Avec le bon parcours Je pense qu'il peut gagner Le numéro 5 Future Fight Je le pense capable de rivaliser avec ses aînés Et pareil Même s'il débute sur une piste en sable Je le crois capable de lutter pour la victoire Et le numéro 6 Henry Zolion Qui fait toutes ses courses Comme je l'ai dit dans l'émission un peu plus tôt Pour moi c'est un bon point d'appui Pour les amateurs de Kinté Voir de Karté Faut le bon parcours Mais c'est un cheval qui devrait une nouvelle fois faire sa course Donc 3-5-6 Mes 3 préférés Moi je vais vous quitter là-dessus Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De La Minute Kinté Si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos Avant de se quitter Je vous rappelle que demain Dans l'édition de dimanche Il y aura une nouvelle fois Un abonnement d'un mois A gagner Au site turf-fr.com Au pronovie et pile Faudra trouver le vainqueur du Kinté De ce dimanche On en reparlera dans l'émission de demain D'ici là je vous remercie Et je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye 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 bye